Bon, même si on peut critiquer assez souvent The Crew Motorface pour pas mal de choses qui nous déplaisent, on peut tous être globalement assez d'accord que ça reste un bon jeu avec plein de points positifs. Mais clairement, l'une des choses qui fait qu'on critique souvent, c'est qu'on a perdu un petit peu l'ADN de The Crew. Alors, pas forcément de The Crew 1, parce que The Crew 1 est quand même à part, mais plus par rapport à The Crew 2, où c'est vrai que ce côté multidisciplinaire, multivéhicule, bon, il est passé un petit peu à la trappe. Aujourd'hui, le jeu se concentre principalement sur deux disciplines. Alors, peut-être que dans le futur, justement, ça se rattrapera, mais c'est vrai que tout ce qui est Monster Truck, Demolition Derby, Rally et j'en passe, eh bien, ça manque bien. Ça nous manque bien, et justement, peut-être pour certaines raisons bien précises. Car souvenez-vous, sur The Crew 2, bon, la map était plus grande, mais on avait plein de choses, justement, pour faire, eh bien, cette discipline-là, on avait plusieurs circuits de Touring Car, qui est le racing sur The Crew Motor Fest, on avait plusieurs circuits de Rally Cross, pour faire, donc, le rally de The Crew Motor Fest, on avait 2-3 arènes de Demolition Derby, plutôt cool aussi, et aussi 2-3 arènes de Monster Truck, par exemple. Sauf que, bah, c'est où tout ça, en fait ? Et ouais, c'est là le problème, c'est là le problème ! Et au final, c'est totalement compréhensible, du coup, que ces disciplines soient sous-exploitées, parce que, bah, faire juste des courses de Monster Truck, par exemple, là, sur les routes normales du jeu, bah, une ou deux, ok, mais ce qui était cool, c'était d'aller dans les arènes, pareil pour le Demolition Derby, donc, du coup, bah, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce don qui pourrait être ajouté sur le jeu, et qui serait vraiment bon en termes de lieux d'interaction, si on peut dire, et qui serait vraiment un gros plus. Alors, clairement, des lieux d'interaction, ça se fait pas en 2 minutes, je pense qu'ajouter plusieurs circuits à Rennes et j'en passe, ce serait très long niveau développement, mais ce serait quand même très intéressant. Avec cette map de Wahoo, clairement, on a déjà une belle surface. Il y a pas mal de points qui ne sont pas forcément exploités, notamment les routes off-road, mais c'est vrai que, bah, sur la map directement, ce serait compliqué de mettre différents circuits. Honnêtement, il n'y a pas vraiment la place, ou alors on dénaturerait peut-être un petit peu les paysages de la map. Par contre, eh bien déjà, on va avoir une nouvelle map, bah oui, en novembre, mais surtout, il faut pas oublier que tout ça, tout ce qui est bleu, là, tout l'océan, eh bien, ça reste de la map qu'on peut parcourir sur le jeu. C'est exploitable, et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut vraiment exploiter, eh bien, la surface du jeu, en ajoutant plein d'arènes, plein de circuits, et j'en passe. Sur The Crew 2, les devs nous ont ajouté pas mal de circuits au cours des différentes mises à jour. Même les arènes de démolition, bah, ça existait pas au début du jeu, vu qu'il n'y avait pas de démolition. Et du coup, je pense que c'est clairement l'une des choses qu'il faut faire, clairement, sur The Crew Motorface, parce qu'au final, nous ajouter des nouvelles playlists, nous ajouter, bah, des nouveaux véhicules, etc., c'est bien. Mais comme je dis souvent, bah, juste nous ajouter, bah, quelques véhicules, etc., c'est bien, mais on fait pas grand-chose avec. Ce qu'il faut ajouter, c'est réellement de la nouveauté concrète en termes de gameplay. Je préfère presque avoir, en tout cas de mon point de vue personnel, moins de véhicules par mage si on peut avoir plus de nouveautés niveau gameplay. Si, par exemple, il faut sacrifier 5 véhicules par mage pour avoir des nouveaux circuits, des arènes, etc., honnêtement, je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Parce qu'encore une fois, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais juste ajouter des véhicules, ça sert à rien. Tu vas conduire le véhicule 2 minutes, tu vas faire ça, et puis après, tu le ranges, tu l'utilises plus jamais. Voilà, honnêtement, c'est pas très rentable. Et sur The Crew 2, c'est vrai qu'on a mis du temps, mais c'est fini par arriver ces petits ajouts. Pour moi, l'une des meilleures saisons, d'ailleurs, en termes d'ajout, ça a été la saison 6. La saison 6 se concentre sur les courses de circuits, et on a eu le droit à 5 ou 6 nouveaux circuits qui étaient immenses, qui proposaient plusieurs tracés différents chacun, et surtout, qui vraiment changeaient par rapport à ce qu'on connaissait déjà sur le jeu. Et à la saison 8, on a carrément une nouvelle île qui est arrivée, une petite île, qui finalement était un circuit géant, encore plus gros que les autres. On avait carrément une portion sous l'eau, et juste imaginez faire ça, justement. À l'époque, de The Crew 2, l'eau n'est pas forcément exceptionnelle, même si ça reste correct, mais là, sur The Crew Motorfest, avec une eau si jolie, juste imaginez avoir une course où on a un pont, enfin un tunnel qui passe sous l'eau, et on puisse voir les poissons, les fonds marins, etc. Ce serait tellement stylé. Et pareil pour les arènes, il faut des arènes de démolition. Le démolition, actuellement, il sert à rien sur le jeu. On ne sait même pas pourquoi ils l'ont ajouté, à part faire des démolitions royales. Mais bon, voilà, on n'a pas besoin de ça en free drive, du coup, techniquement. Donc, il faudrait vraiment ajouter le mode de jeu démolition, le Monster Truck de The Crew aussi, parce que The Crew, que ce soit dans The Crew 1 ou The Crew 2, le Monster Truck, avant d'être des courses chrono, c'est quand même du freestyle, ce qui était quand même plutôt sympa. Donc, même si ce n'était pas des modes de jeu forcément ultra joués sur The Crew 2, pour être honnête, eh bien, de temps en temps, ça change. Et au final, tu pouvais quand même vachement diversifier le contenu. Chose qui n'est pas possible dans The Crew Motorface, vu que tu fais toujours les mêmes courses, les mêmes courses et les mêmes courses. Bref, c'est chiant. Et clairement, si ça fait une map plus remplie, les gens sont contre. Mais vraiment, ce serait très très important pour la diversité. Surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est réellement un peu plus de circuits de racing et d'alpha GP. Parce qu'à la finalité, il n'y a qu'un réel circuit de racing et d'alpha GP. Après, on a aussi l'autre circuit, de la Motorfest Arena, qui n'est même pas utilisé au final pour les courses de racing ou quoi, mais qui a été utilisé pour peut-être une seule course ou deux sur le jeu à peine. En même temps, il n'y a pas beaucoup de tracés. Je crois que c'est un circuit avec un seul tracé unique. Donc, c'est plus compliqué de diversifier. Mais je ne comprends pas qu'il manque autant de circuits. Alors qu'en plus de ça, le racing à l'alpha GP faisait partie des plus grosses disciplines sur The Crew 2. Si je ne dis pas de bêtises, sur The Crew 2, je crois qu'au plus joué, ça devait être Street Race, Hypercar et Touring en troisième position, un truc comme ça. Enfin, ça montre l'importance du Touring. Donc, clairement, là-dessus, ajouter des circuits, ce serait génial. Surtout qu'ils ont amélioré le côté en mettant la possibilité d'avoir des arrêts au stand, de l'usure des pneus, etc. Donc, c'est dommage de ne pas exploiter toutes ces fonctionnalités, tous ces véhicules aussi. Parce que c'est aussi ça. Le Touring, c'est quand même l'une des disciplines. Et c'était déjà le cas sur The Crew 2 avec le plus de véhicules. Et au final, c'est tellement sous-exploité. C'est tellement dommage. Donc, moi, c'est vrai que ça, ce serait ce que j'aimerais voir en priorité. Mais évidemment, avoir les arènes de Monster Truck, de Demolition Derby, c'est aussi clairement partie des trucs que j'aimerais beaucoup voir. Et aussi le motocross. Parce qu'il ne faut pas oublier que le motocross, on n'en a plus vraiment sur ce jeu. On a quelques courses, mais c'est des courses qui sont plus type motocross, mais en mode rallye raid. Tu fais littéralement du rallye raid avec une motocross. Donc, bon, ce n'est pas fameux. Ce n'est pas vraiment ça, le motocross de base. Et pareil pour le rallye. On en a déjà parlé plein de fois, mais il n'y en a pas vraiment du rallye. Et donc, le rallye, c'est aussi sur des petites routes de montagne, des petits parcours comme ça, comme on a eu sur la dernière playlist, notamment avec la dernière course. Mais c'est aussi des circuits de rallye cross. Et les circuits de rallye cross, c'était génial, ça, sur The Crew 2. Donc, je ne comprends pas aussi pourquoi ne pas en avoir. Et donc, j'espère là aussi qu'on pourra en avoir. Parce que c'est petit, c'est sympa. Il y a des petits jumps. Bref, c'est très très fun à faire. Et en général, ce genre de truc, bon, malheureusement, le jeu n'est pas compétitif. Mais s'il était compétitif et que les classements étaient bien foutus, ce serait très fun à tryhard, ce genre de petits circuits, pour faire les meilleurs chronos possibles. Bref, au final, quand on y pense, c'est à peu près 5 types de lieux différents à voûter. Deux arènes différentes pour les Monster Truck et les Demolition Derby. Des nouveaux circuits, des parcours de motocross et les circuits de rallye cross. Parce que clairement, ça ferait beaucoup de choses à ajouter. Et franchement, pour être honnête, j'y crois pas spécialement un jour d'avoir tout ça sur le jeu. En tout cas, peut-être que ça arrivera, mais peut-être pas tout. Et surtout, dans combien d'années ? C'est ça le truc. Parce que si ça arrive dans 4 ans à la fin du jeu, ce sera peut-être un petit peu trop tard. Même s'il vaut mieux tard que jamais, des fois. Mais de toute façon, la solution ultime, ce serait pourquoi pas de faire ce qu'on veut avec un éditeur de course à la Forza. Mais bon, clairement, les devs, on le sait, ils veulent pas. On est un éditeur pour la simple et bonne raison qu'ils veulent qu'on soit dépendant de ce qu'ils ajoutent sur le jeu. Moi, c'est comme ça que je le perçois, clairement. Parce que bon, même si je pense qu'avant d'ajouter un éditeur sur TCM, ils veulent que ce soit mieux que ce qu'il y avait sur TC2. Ce qui serait compréhensible. Voilà, je pense qu'il y a quand même pas spécialement une volonté d'avoir un éditeur. Et que c'est clairement, ils veulent qu'on soit dépendant des playlists et des courses qu'ils ajoutent pour que ça ait de l'intérêt. Mais bon, voilà, c'était ma petite idée comme ça d'ajouter ce genre d'arène-circuit pour refaire vivre les disciplines, pour refaire vivre un peu ce jeu. Et justement, avec une si grande map, parce qu'en novembre, on aura Maui, comme je l'ai dit. Donc, Maui, je ne sais pas, on ne sait pas encore s'il y aura des circuits dessus ou quoi. Mais visiblement, dans ce qu'on avait l'air de voir depuis les aires, il y a l'air d'avoir aucun nouveau circuit sur Maui. Ce qui serait quand même bien triste. Mais avec toute la surface en eau qu'on aura, donc le tour d'Onolulu plus le tour de Maui, on va avoir énormément d'eau. Ce serait dommage de ne pas exploiter cette surface d'eau et ne pas faire d'arène et de circuits dessus. Vraiment, je trouve que ce serait très dommage. Donc, on verra pendant l'année 2 ou 3. Ce sera dans longtemps. De toute façon, on n'est plus pressé pour TSM. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on a vraiment lâché le jeu. Si vous êtes un joueur de la première année, de toute façon, vous n'y jouez plus vraiment. Je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau. Mais si jamais, de toute façon, après, vous êtes un nouveau joueur qui vous demandez si ça vaut le coup d'acheter TSM, la réponse est quand même oui. TSM reste un très bon jeu avec plein de contenu jusqu'au suivi pour l'instant. Mais bref, voilà. Encore une fois, c'était des idées comme ça. Rien ne dit que ce sera fait. On se fait du mal à kiffer comme ça et à se dire qu'il y aura plein de belles petites fonctionnalités. Mais il faut espérer, il faut croiser les doigts. Mais bref, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de ces idées. Si vous trouvez que c'est bien, pas bien. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous abonner, si vous fait activer la cloche pour la pique des prochaines vidéos. A donner vos idées en commentaire éventuellement sur les lieux un petit peu comme ça qu'il faudra ajouter. Même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres lieux à ajouter comme ça. Et puis, du coup, moi, je vous dis bye tout le monde.